Chaudes empoignades à l'Assemblée nationale le mardi 1er décembre 2020, cela se passe en Côte d'Ivoire. Des députés du RHDP qui empêchent leurs collègues de l'opposition de s'exprimer sur un sujet d'intérêt national, qui plus est, peut-être source de fragilisation sociale. Hélas, comme il fallait s'y attendre, la députée de Tengrela, Mariam Kone, alias Ibbiekissé, s'est donnée en spectacle. Elle a troqué les chars patricolores des parlementaires en haillant gladiateur, comme l'a écrit Denis Cazion. Elle s'est donnée tout simplement en spectacle. Demander l'application d'une loi est-il légale ? De quoi ont peur les députés RHDP ? Pourquoi refusent-ils de soutenir leurs collègues emprisonnés ? Où est le mal ? Quand des députés décident de lire une déclaration pour soutenir leurs collègues détenus, surtout que ceux-ci bénéficient de l'immunité parlementaire. Peut-on parler encore d'immunité parlementaire en Côte d'Ivoire ? Non. Peut-on répondre ? Car des députés, pour avoir défendu une cause politique, sont emprisonnés. Maurice Kakoukikawi, président du groupe parlementaire du PDCI RDA, Alain Lobognon et bien d'autres. Pas de doute, la Côte d'Ivoire s'illustre chaque jour de mal en pis.